GSE fait 450 millions de chiffres d'affaires cette année. Notre métier peut s'exprimer en termes de projet. A titre d'exemple, en 2015, nous avons réceptionné 51 projets, nous avons démarré 63 projets et nous avons signé 75 projets. La logistique correspond à 60% de notre activité et il y a deux tendances majeures dans la logistique aujourd'hui concernant les bâtiments. D'une part, ce sont les certifications environnementales. La plupart de nos bâtiments, 80% environ, sont certifiés. Deuxième tendance importante, c'est l'automatisation des bâtiments. Plus de la moitié de nos bâtiments sont ou bien des bâtiments grande hauteur ou bien des bâtiments automatisés. On a fait l'automatisation, une expertise pour GSE. On a aujourd'hui des experts qui travaillent de manière transversale sur l'ensemble des projets automatisés. On a réellement des usines logistiques aujourd'hui plutôt que des entrepôts. Et cette tendance, à mon avis, s'affirme et va aller dans le temps. 2016 démarre avec beaucoup de bonne humeur. On entend parfois parler d'un marché morose. Ce que je peux dire, c'est que dans GSE, mais de manière générale, dans la logistique, il y a une activité qui va bien. Cette année, en termes de projets, je pense qu'on va réaliser de nombreux projets automatisés. Et l'enjeu, c'est de correctement travailler dans la bonne intégration du process, dans le bon fonctionnement avec le process. Et c'est pour ça qu'on a mis des moyens là-dessus pour bien pouvoir communiquer et travailler ensemble avec les gens de process. Sous-titrage Société Radio-Canada